Bonjour sers frères et sœurs de la Casamance, je m'appelle Solémane Badzi, je mets cette vidéo en réponse aux propos tenus par M. Yerimsek. Yerimsek dans son éditorial, Yerimpos, il a mis une vidéo qui parle selon laquelle l'état doit faire la guerre en Casamance. L'état doit faire la guerre en Casamance. La réponse en écho, nous la jeunesse de la Casamance, on n'aime plus la guerre chez nous. La seule chose qui nous intéresse, c'est la paix définitive. Que la guerre soit un vieux souvenir. Voilà des gens à qui leur propre intérêt à la recesse du profit, à la recesse de l'argent, leur permettent de poster des vidéos qui leur permettent d'avoir de l'argent. C'est-à-dire dire des propos irresponsables à travers lesquels beaucoup de personnes auront visionné cette vidéo pour qu'ils puissent régénérer de l'argent. Mais nous, fils de la Casamance, nos parents, qui sont là en Casamance, nous vouvons une paix, une stabilité qui règne pour toujours. A travers cette stable stabilité, on aura l'esprit tranquille de travail pour notre serre pays, le Sénégal. Si Yerimsek veut que l'état fasse la guerre en Casamance, c'est-à-dire que son père et sa mère ne vivent pas en Casamance. Si ses parents vivaient en Casamance, ils n'allaient jamais demander à l'état de faire la guerre. Une putain de guerre qui a duré pendant des décennies sans pourtant qu'il y ait résultat. Quel est l'objectif de cette guerre enfin ? On n'a ni la paix ni la guerre. Ça ne vaut plus la peine. Seule la paix qui nous compte, dans laquelle tout le monde aura son intérêt. Nous, les populations de la Casamance, on a vécu des choses dont aucune population n'a vécu au Sénégal. C'est-à-dire, fuir les balles, c'est-à-dire éviter les mines, c'est-à-dire fuir l'administration pour ne pas être accusé d'être rebelle ou qui que ce soit. Dans cette guerre, des exactions ont été commises par qui ? L'armée nationale, par qui ? Le MFDC. Il y a pas mal de personnes qui ont été tuées sur le nom d'avoir pris parti sur une autre partie, soit étant du MFDC, soit étant de l'armée nationale. Dans cette guerre, je me rappelle en 1990, là où les militaires descendaient au village pour chercher des physiques dans nos maisons. J'ai bien dit, chercher des physiques dans nos maisons. En 1993, notre maître a été sacé de l'école élémentaire par des gens armés. Tout ça, on a vécu sans, c'est nous, en cas de masse. En 2001, par contre, 2002, c'est exactement le 3 mars 2002, mon professeur de mathématiques, Mahmoud Ndiaye, a été tué par des bandes armées. Tout ça au nom de la guerre. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette tuerie. Au même moment où notre professeur a été tué, il n'y avait plus de cours, tout était stoppé. Au même moment, les élèves des autres régions sont en train d'étudier tranquillement, suivre leur cursus scolaire. Au moment où nous traînons à la maison, sans savoir quel est l'issue de notre carrière scolaire. Et aujourd'hui, on nous demande encore que l'État doit refaire cette guerre. On ne vaut plus de cette guerre. On ne vaut plus. Voilà des gens qui sont malhonnêtes, qui vont inciter à l'armée ou bien à l'État de faire la guerre. Cette guerre ne vaut plus la peine. La seule chose qui compte, c'est de rester autour de table et de négocier, voire la paix définitive. C'est ça que nous cherchons. Aujourd'hui, la Casamance ne veut que des personnes dignes pour négocier la paix définitivement. C'est ça que nous cherchons. Pas mal de nos frères ont été tués. Soit tués par la bande-rabelle, soit tués par l'armée nationale. Si M. Rierimsek doit demander à l'État de faire la guerre, dans l'armée sénégalaise, nous sommes minoritaires, les populations de la Casamance, au niveau national. Mais on est majoritaires avec des séries au niveau de l'armée nationale. Donc si on demande à l'État de faire la guerre, c'est-à-dire qu'on demande aux fils de la Casamance de faire la guerre avec leurs propres frères, ça on ne le veut plus. Il est temps maintenant qu'on s'ense de regard. Et le regard est très loin à travers la paix. Nous voulons une région stable à travers laquelle le développement devrait s'annoncer, à travers laquelle tout le monde peut s'exprimer en paix pour un Sénégal uni. Personnellement, en 2003, en 2011, j'ai perdu un cousin à travers...